Le nouvel entrepreneur de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre, qui a été choisi en août dernier pour faire des travaux correctifs, s'active depuis récemment pour achever le chantier. Les travaux devaient initialement être terminés en 2022, mais la fin du chantier est maintenant prévue à l'automne 2025. La tâche est grande puisque les retards s'expliquent notamment par une interruption du chantier après la découverte de problèmes d'étanchéité dans l'enveloppe extérieure du bâtiment. C'est certain que quand on regarde ce qui se passe présentement, on est dans la déconstruction et non pas dans la construction, ça peut paraître inquiétant. Malgré les retards, des élus de la région renouvellent leur confiance à l'endroit de la Société québécoise des infrastructures. Mais par rapport à ce qui nous a été présenté puis les échéanciers qu'on nous a garantis qu'ils seraient respectés, on peut dire que oui, on est rassurés parce que les choses se font telles qu'elles ont été promises qu'elles se feraient. Déjà là, on voit sur le terrain concrètement que les travaux avancent, donc l'enveloppe pour les travaux hivernaux est en train d'être complétée, donc de notre côté, c'est très encourageant. La Société québécoise des infrastructures continue d'indiquer que les enjeux liés au retard du chantier sont à risque de faire l'objet de recours judiciaires. Entre-temps, plusieurs patients et leur famille sont en attente d'une chambre dans le futur bâtiment. Nos aînés, ce sont les bâtisseurs de notre région. Ils méritent assurément d'avoir des bâtiments de qualité. Aussi, le foyer existant ici nécessitait d'importants investissements, justement pour l'amélioration du bâtiment. Donc, c'est tout à leur honneur de pouvoir leur offrir un bâtiment de qualité à la hauteur de ce qu'ils méritent. Selon la Société québécoise des infrastructures, le budget de construction de 56 millions de dollars est maintenu. Ici Charles-Etienne Drouin, Radio-Canada, Havre-Saint-Pierre. C'est parti. Merci.